Aujourd'hui on va comparer pas mal de nouveaux micros USB. Et ces micros c'est vous qui les avez choisis en fait, à travers un sondage que j'ai fait sur la chaîne où vous avez choisi du coup le Blue Yeti Nano, le Razer Siren Elite, le FIFIN USB et celui qui est arrivé en top des votes, c'est le Blue Yeti X. Salut à tous, moi c'est Jocelyn de la chaîne Kappa Studio et je sais qu'il y a à peu près 95% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne et donc je voulais vous dire qu'ici on compare des micros USB, on compare des caméras, des webcams, tout pour faire en sorte que vous puissiez améliorer le niveau de production de votre stream. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Notre premier micro c'est le FIFIN USB, un micro à 29 euros. Franchement vous l'avez tous recommandé dans la dernière vidéo comparative, vous m'avez tous dit forcément le prochain comparatif doit avoir le FIFIN USB donc je vous ai suivi. J'espère que je vais être autant surpris qu'avec le UM1 Bird qui pour le prix était assez incroyable, même il était meilleur que le Rode NT-USB, enfin selon moi et selon la plupart des personnes dans les commentaires. Mais celui-là a l'air quand même vraiment intéressant parce qu'il est vraiment pas cher, donc comparé à d'autres qui sont à 180-200 euros, ça risque d'être assez intéressant. Et le deuxième micro de cette liste c'est le Blue Yeti Nano. Donc lui je crois qu'il a coûté 119 euros, donc voilà plutôt au milieu de gamme dans tout ce qui est micro USB. Je suis assez intéressé de voir qu'est-ce qu'il va rendre en termes de qualité audio parce que bon, déjà là en termes de qualité de construction, c'est très sympathique et j'aimerais surtout voir en fait côte à côte à quoi il ressemble par rapport au Blue Yeti X qui le coûte beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus gros, histoire de savoir si la taille compte réellement ou pas. Nice. Non, je pense que c'est plus le prix là qui va compter, mais ouais voilà, assez intéressant. Et donc le troisième sur la liste qui arrive juste après, c'est le, voilà, on voit la différence de taille, c'est plus exactement la même chose, le Blue Yeti X. Alors lui, celui-là, dès que je l'ai unbox, franchement ce qui est assez impressionnant, c'est sa qualité de construction, les fonctionnalités qu'il y a avec les boutons, c'est ultra stylé. Vous pouvez choisir juste avec le bouton central, le gain, le volume de votre PC, le mix entre le volume du PC, le volume du micro. Et en plus de ça, tout ça, c'est fait avec des petites LED qui s'allument, qui sont de couleurs différentes. Et derrière, c'est pareil pour choisir le pattern de captation de voix. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment savoir s'il vaut quelque chose en termes de qualité audio pure. Et le troisième sur la liste, c'est le fameux Razer Siren Elite, un micro dont en fait je n'avais aucune connaissance. Et en fait, c'est vous, dans les commentaires de la dernière vidéo, qui m'en avez parlé. Donc un micro qui est assez intéressant, parce que contrairement à tous les autres, lui, il ne capte pas la voix en face du micro, mais au-dessus. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour une meilleure isolation des bruits qui se trouveraient derrière, le clavier, etc. Mais ouais, on va voir ce que ça donne. C'est correct en termes de qualité de construction, c'est très bien. Mais quand on touche le Blue Yeti X à côté, on voit que c'est quand même de meilleure qualité. Donc voilà, ça, c'est nos quatre micros. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire le comparatif ? C'est exactement comme dans l'ancienne vidéo que je vous ai faite. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être un test à l'aveugle. Vous n'allez pas savoir quels sont les micros que je vais utiliser. Et je vais vous dire juste à la fin, lesquels étaient lesquels. Et comme ça, pendant, vous allez devoir chercher un petit peu lequel est le meilleur selon vous. Par contre, là, je vais essayer de vous faire un test un petit peu plus approfondi. Et ça commence tout de suite. Alors là, on est en train de tester le micro A. Je suis en train de parler avec un niveau de voix qui est parfaitement normal, un niveau de voix moyen. Et là, je parle avec un niveau de voix beaucoup plus élevé. Donc comme ça, ça vous donne une petite idée de à quoi ça ressemblerait lorsque l'on change de niveau de voix. Donc voilà, je parle pas trop loin du micro. Et maintenant, on va voir si le micro arrive à bloquer un petit peu les bruits derrière lui comme un clavier. Donc là, je suis en train de faire ce petit test-là. Donc voilà, ça, c'était le micro A. Maintenant, on est avec notre micro B. Donc là, je parle avec un niveau de voix qui est parfaitement normal. Et là, avec un niveau de voix qui est beaucoup plus élevé. Donc maintenant, vous avez un petit peu la différence. Maintenant, je vais encore une fois essayer de faire un petit peu mes tests sur le clavier souris. Et vous allez voir s'il arrive à bloquer beaucoup plus les bruits qui proviennent de derrière lui. Ce qui est quand même assez intéressant, surtout quand on stream. On va commencer par le clavier. Encore une fois, comme pour l'autre, je tape normalement. Je tape pas trop fort. Je tape juste bien avec histoire de vous donner la meilleure impression que vous pourrez avoir en l'utilisant en stream. Maintenant, on déclic les deux. Donc voilà, ça, c'était le micro B. On passe sur notre micro C. Encore une fois, je parle là au début avec un niveau de voix qui est pas trop fort pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça pourrait rendre sur votre stream en parlant normalement. Et là, avec un niveau de voix qui est beaucoup plus élevé et toujours avec la même distance d'entre ma bouche et le micro pour que ça soit pareil que sur les deux autres micros A et B. Maintenant, on passe au test du micro, voir s'il bloque un petit peu lui aussi les bruits qui arrivent du clavier et de la souris. Là, je tape avec le clavier uniquement. Pas trop fort, juste normal comme on pourrait le faire in-game. La barre d'espace qui fait un petit peu plus de bruit. Et maintenant, on passe avec la souris. Voilà, donc ça, c'était notre micro C. Et pour finir, le micro D. Alors là, je parle avec un niveau de voix parfaitement normal. Et là, je parle avec un niveau de voix qui est beaucoup plus élevé. On va voir s'il y a des différences encore une fois. Donc oui, j'essaye de parler à chaque fois avec des niveaux différents. Et là, j'essaie de parler un peu plus pour vous donner plus de matière. Mais j'essaie de parler avec des niveaux différents pour voir si justement, le micro va gérer un peu les moments où vous allez gueuler dans un stream et que ça ne va pas forcément trop tuer les oreilles de vos viewers. Mais bon, là, ça a l'air de plutôt bien se passer. En tout cas, maintenant, le clavier et la souris. On essaie de faire en sorte de voir si vous arrivez à entendre des trucs même au-delà de ma voix, comme il pourrait y avoir dans un stream pendant que vous parlez in-game. Est-ce que là, vous entendez les flèches directionnelles, l'espace, etc., etc. Maintenant, le clic. Et maintenant, les deux en même temps. Voilà, ça, c'était le micro D. Donc voilà, ça, c'était les quatre micros. Maintenant, je vais essayer de donner mon classement perso, savoir lequel je considère est le meilleur micro selon moi. On va réécouter ça très rapidement et on va essayer de faire un petit classement. Alors, le A. Alors là, on est en train de tester le micro A. Je suis en train de parler avec un niveau de voix qui est parfaitement normal, un niveau de voix moyen. Et là, je parle avec un niveau de voix beaucoup plus élevé. Donc comme ça, ça vous donne une petite idée de à quoi ça ressemblerait lorsque l'on change de niveau de voix. Micro A qui reprend vraiment les bases dans la voix, qui est hyper flatteur. Maintenant, on est avec notre micro B. Donc là, je parle avec un niveau de voix qui est parfaitement normal. Et là, avec un niveau de voix qui est beaucoup plus élevé. Donc maintenant, vous avez un petit peu la différence. Maintenant, je vais encore une fois beaucoup plus étouffer. Et les bases dans la voix sont complètement absentes, en fait. Quand tu écoutes au début le micro A. Alors là, on est en train de tester le micro A. Je suis en train de parler avec un niveau de voix qui est parfaitement normal, un niveau de voix à côté du B. Là, tu as l'impression que tu es avec un micro de radio. Quasiment, parce que les bases dans la voix sont incroyables. Celui-là, il y a moins qu'il gagne. Le B à côté. Bon, je mettrai le B en dessous du A. Après, c'est vrai que le B, ce qu'il a de vraiment intéressant pour lui, c'est qu'il bloque beaucoup les bruits de clavier. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important pour un streamer et tout. Donc, c'est vraiment à prendre en compte dans le classement, selon moi. Maintenant, le micro C. On passe sur notre micro C. Encore une fois, je parle là au début avec un niveau de voix qui n'est pas trop fort pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça pourrait rendre sur votre stream en parlant normalement. Et là, avec un niveau de voix qui est beaucoup... En réécoutant vraiment les uns après les autres, je trouve que le micro C est un niveau en dessous du micro A. Il n'y a pas cet aspect très chaleureux qu'il peut y avoir sur le A. Alors là, on est en train de tester le micro A. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On va réécouter le C à côté. On passe sur notre micro C. Encore une fois, je parle là au début avec un niveau de voix. C'est très propre. C'est très propre, mais ce n'est pas aussi flatteur. Tu n'as pas ce petit élément en plus qui fait que tu as l'impression vraiment d'avoir un micro professionnel. Et maintenant, on va comparer avec le micro D. Et pour finir, le micro D. Alors là, je parle avec un niveau de voix parfaitement normal. Et là, je parle avec un niveau de voix qui est beaucoup... Je suis désolé, micro D. Ça, et on compare tout de suite avec le micro A. Alors là, on est en train de tester le micro A. Je suis en train de parler avec un niveau de voix. Là, pour le coup, la différence est incroyable. Incroyable. Donc, je pense vraiment avoir mon classement qui est bien net. Winner sur 100% le micro A. En deuxième, je vais mettre le micro B parce que de très bonne qualité, même si on a l'impression qu'il est un petit peu étouffé. C'est très propre. C'est très clair. Et il arrive à bloquer largement les bruits de clavier. Très important. Ensuite, le micro C. Parce que même s'il est très clair, il ne bloque pas du tout les bruits de clavier. Et au final, la différence de qualité avec le A, elle n'est pas si importante que ça pour justifier vraiment un bon choix pour un streamer, je trouve. Et en dernier, le micro D. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est A, B, C, D. Pour le coup, ce n'est vraiment pas compliqué. Voilà, le D parce qu'il est à la traîne par rapport aux autres. Mais il reste quand même utilisable. S'il y a un micro à 29 balles qui se perd là-dedans, il est bien caché. Alors maintenant, je vais vous dire quel micro et quel micro. Alors bon, oui, voilà. On s'en doutait. Le micro A, c'est le Blue Yeti X. Le micro B, c'est le Razer Siren X. Siren X Elite, d'ailleurs. À chaque fois, j'oublie. Le micro C, c'est le Blue Yeti Nano. Et le dernier, le micro D, on pouvait sans douter, c'est le Fifine USB. Quand même très impressionné parce que quand on réécoute très 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 correct pour un appareil à 29 balles, quand on compare, le Siren X est à 200 combien ? 200, 220 euros. Donc, c'est quasiment 10 fois le prix du Fifine. Si vous avez vraiment besoin d'un micro qui fasse le taf, bah franchement, le Fifine USB, il met la daronne à l'abri. Et je voulais aussi vous dire que cette vidéo, elle a été rendue possible par vous, par la communauté de Kappa Studio parce que vous avez été pas mal à acheter des caméras, à acheter des micros grâce aux liens Amazon qui sont dans la description que d'ailleurs, vous pouvez aller checker pour voir tous les micros que j'ai utilisés aujourd'hui et qui m'ont permis d'avoir des petites commissions pour acheter tous les micros que vous avez vus aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces liens-là si vous avez besoin d'acheter du matos pour votre stream. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir avoir d'autres vidéos de comparatif, de webcams, de micros, de caméras même, dans le futur sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos-là. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine !